... Bonjour, M. Asselin Bouchouar, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview en direct qui intervient dans un contexte où l'Algérie doit produire pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Dans les recettes, on conne une baisse drastique, 45% de moins de leur valeur, facilitation, encouragement, débureaucratisation, allègement. Mais ces mesures s'adaptent-elles aujourd'hui à la réalité économique pour booster l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée ? M. Bouchouar. Oui, d'abord, ravi de vous retrouver. Et puisque vous avez abordé ces sujets qu'on a déjà abordés à d'autres reprises ici même, je suis ravi de les commenter aujourd'hui à travers ce qu'a fait le gouvernement ces derniers mois et notamment ce qui a été déclaré et adopté lors du dernier Conseil des ministres. Vous avez remarqué que toute cette dynamique de révision de la stratégie économique pour la diversifier à travers notamment les différents processus qu'on a initiés sont en train de converger aujourd'hui pour atteindre cet objectif dont vous avez fait référence, à savoir élargir la base productive et aller vers une économie plus diversifiée à même de créer de la richesse, une richesse forte, de qualité, cumulable qui viendrait financer notre économie. Alors, on est sur la bonne voie. Les priorités, les filières stratégiques définies aujourd'hui, M. Bouchouar ? Oui. D'abord, dans le cadre, dans une première phase, d'une politique d'import-substitution, on a identifié et on a quantifié même ce que cela représente sur nos importations. C'est près de 30 milliards de dollars. Ces filières, principalement, sont au nombre de 14. Et donc, une politique d'import-substitution pour orienter l'investissement vers ces filières et le code des investissements qui est en négociation au niveau, discussion au niveau du gouvernement, va dans ce sens. Donc, la réorientation vers ces filières va nous permettre, à moyen terme, de diminuer non seulement la facture d'importation, puisque ces produits seront fabriqués et réalisés en Algérie, mais aussi identifier les filières où on est naturellement fort, sur lesquelles on peut créer des excédents, et là, se préparer avec des plateformes logistiques pour aller vers l'exportation. Mais il y a eu aussi une baisse de l'importation, une baisse quand même relative, de près de 10%. Mais est-ce que cette baisse est liée au fait qu'il y a eu une production industrielle qui a augmenté de 7% ou est-ce que parce que le gouvernement a verrouillé un peu l'importation, M. Bouchouère ? Non, d'abord, je voudrais corriger, le gouvernement n'a pas verrouillé l'importation. Le gouvernement a réorganisé le commerce extérieur parce qu'il avait besoin, il y avait nécessité à le réorganiser. Il y avait beaucoup d'espaces qui n'étaient pas appréhendés, ce qui se traduisait, même par des dérives, qu'on a identifiées et qu'on est en train de corriger. Je vous informe, vous avez bien fait de le signaler, nous avons diminué de près de 10%, je pense même que plus de 10% des importations. Et si vous analysez Vouché, vous allez voir que là où on a augmenté, où on a diminué nos importations, c'est les filières où les productions ont augmenté. Et je vous demande de faire cet exercice, sinon je peux vous l'envoyer. C'est réellement, c'est une tendance qui débute, c'est un mouvement qui s'est inversé, à nous, aujourd'hui, de conforter et de ce mouvement pour qu'on reste sur cette trajectoire. Ce qui a été adopté en Conseil des ministres va dans ce sens. Va dans le sens de confortation de l'entreprise pour la mettre au cœur de toutes nos politiques économiques. Mais justement, quand vous parlez de dérive, lesquelles exactement, M. Bouchoir ? Mais s'il y a dérive, est-ce que ce passe-court on a laissé faire ? Il faut le dire, tout le monde le sait, c'est le phénomène de la surfacturation. Et il est là, il est évident, maintenant nous l'avons appréhendé, nous avons demandé une enquête, nous avons réalisé depuis déjà le mois de septembre, maintenant c'est confirmé à travers une inspection qui a identifié et confirmé des niveaux de surfacturation importants. Ce n'est pas qu'on a laissé faire dans la précipitation, sous le feu de la vie quotidienne pour satisfaire les besoins du citoyen. Nous avons été dans cette voie qui a organisé le commerce extérieur sans appréhender certaines situations. Aujourd'hui, les choses sont prises en charge. Mais quand vous parlez de surfacturation, ça concerne essentiellement l'importation de l'automobile ou tous les secteurs sont concernés aujourd'hui ? Tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs, l'automobile parce que personnellement et notre département a accès sur ça, mais tous les autres secteurs sont... Et puis des mesures viennent d'être prises par le gouvernement pour qu'on tarisse ces sources de dérapage et de surfacturation et de sortie illégale de devise nationale. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, par exemple, que les voitures soient bloquées au niveau des portes, M. Beauchoel ? Vous allez mettre en place une nouvelle législation, une nouvelle réglementation pour limiter le transfert illicite de la devise vers l'étranger, c'est ça ? Ce n'est pas que ça. Ça, c'est une conséquence de la nouvelle législation. La nouvelle législation donne les droits, redonne les droits aux citoyens, ces droits financiers, ces droits liés à la santé, liés à la sécurité qu'ils ne les avaient pas. On avait, avec l'ancien décret et les anciens arrêtés, un citoyen allait à se retrouver avec un agrément et à importer des véhicules et les vendre sur la place publique sans aucune garantie pour le citoyen, ni en termes de sécurité, ni en termes de santé, ni en termes financiers, ni en termes de services appréhensibles et aucune liaison. Donc, nous avons mis de l'ordre dans ce système. Nous n'avons pas fait autre chose que nous adapter à ce que se fait dans le monde. Sauf que, pour éviter justement ce problème de surfacturation, nous avons exigé des concessionnaires, des contrats avec les constructeurs eux-mêmes. Plus de sociétés écrans intermédiaires, plus de banques offshore. Et là, vous avez déjà remarqué une tendance à la baisse en quantité, mais surtout en valeur, qui s'est traduite par une baisse de 820 milliards, millions de dollars. Alors, autre question, M. Bouchoalot, vous avez parlé des priorités qui sont identifiées dans le secteur industriel, mais qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant stratégique quand tout est à faire en Algérie ? Le secteur minier demeure aujourd'hui un secteur porteur, mais les sous-exploités. Nous avons du gaz et du foussat, et on n'exploite pas. Voilà, vous me donnez là l'occasion de rebondir sur le programme qui va démarrer à partir du mois de septembre au niveau du ministère de l'Industrie, puisqu'il sera consacré en grande partie aux mines. J'ai parlé tout à l'heure de certaines filières qui ont été identifiées comme stratégiques. Ces filières, j'ai parlé de la première phase, c'est-à-dire cette politique d'import-substitution, mais parallèlement, on a identifié sur les faits les filières qui sont structurantes. Et, vous parlez des mines, vous parlez des phosphates, nous sommes aujourd'hui en train de maturer deux grands projets de transformation du phosphate. Du phosphate qui viendrait avec ce qui se fait à Oran, en uré, à l'ammoniaque, et ce qui se fait à Skigda avec ce que nous allons mettre en place à Sougaras, à Wodkébrit, nous allons faire une remontée dans la chaîne de valeur comme on n'a jamais connue. Et, en étant l'un des rares pays qui disporte et en même temps du phosphate et en même temps du gaz, nous allons faire une véritable remontée en tout cas pour les engrais, pour les fertilisants, nous serons une place forte ici en Algérie. L'acidologie, elle est identifiée comme filière importante. L'acidologie, aujourd'hui, nous sommes importateurs purs des deux tiers de notre consommation, nous sommes, nous avons initié un certain nombre de projets d'acierie, vous avez vu l'extension de Toshiali, vous avez vu la pose de la première pierre de Blala qui, dans une première phase, va produire 2 millions de tonnes avec 4 millions de tonnes deux ans plus tard. Ceci ne nous limite pas dans cette filière, nous voulons aller en amont et, toujours les mines, nous allons valoriser le gisement de Garche-Bilette et nous sommes dans une étape très avancée de prospection, de recherche, de solutions technologiques pour ce projet pour que, là aussi, on remonte, on fasse une remontée spectaculaire dans la chaîne des valeurs et surtout, maintenant que les plans quinquennaux, les plans du président de la République qui nous ont permis d'assurer un développement et des rattrapages dans les infrastructures pour pouvoir asseoir une économie qui crée de la clichesse et de la croissance comme vous l'avez dit dans votre introduction liminaire, là, on va trouver réellement des débouchés pour d'autres besoins demandés par l'industrie, c'est-à-dire les aciers, les aciers spéciaux pour lesquels d'autres minéraux seront utilisés. Mais justement, quand vous parlez d'acierie, de la sidérurgie, où est-ce que se situe aujourd'hui dans cette politique de redynamisation le complexe d'Al-Hajjar qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, a connu un déficit, M. Bouchoir, de production ? A l'image de SNV et Al-Hajjar, c'est peut-être mes cauchemars, mais ils ne le sont plus maintenant. Le gouvernement a décidé des plans de développement pour Al-Hajjar, mais pour éviter de faire les mêmes erreurs que de par le passé, nous sommes, d'une manière précautionneuse, en train d'étudier la meilleure manière d'utiliser ces fonds pour les plans de développement. Je vais vous dire, il y a des choix technologiques à faire. Il y a peut-être une situation dans laquelle nous ne devrons plus rester. Là, maintenant, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit aller vers un haut four d'eau, comme on l'a toujours fait, ou vers une autre approche industrielle ? Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? Je ne préconise rien. Je cherche le meilleur intérêt, d'abord pour l'entreprise et d'abord pour les politiques qu'on est en train de mettre en place. Pour ce qui me concerne, je voudrais qu'à la fin de ce plan de développement d'Al-Hajjar, nous atteignions les 1,5 millions de tonnes prévues. Voilà mon objectif. Alors aujourd'hui, par rapport justement à cette stratégie, est-ce que vous avez des projections sur les valeurs ajoutées que nous allons peut-être engranger à moyen et long terme ? Est-ce qu'il y a une visibilité sur ce que nous allons faire avec des chiffres et des indicateurs réels aujourd'hui ? Par rapport à l'économie ? Par rapport à l'économie, je vais vous citer juste un chiffre. L'économie, c'est des chiffres et de l'argent aussi ? Non, non, non. L'argent, on en a parlé. Mais le chiffre, le principal chiffre qui me pousse à être encore plus optimiste, c'est la projection sur 2015 en termes de production industrielle par l'ONS. Elle projette à 7%. 7%, ça fait très longtemps, on n'a pas connu une croissance dans le secteur industriel de ce niveau et de cette nature. Et elle tige principalement certaines filières. Là où on a des déficits, nous sommes en train de mettre les moyens nécessaires, les outils, les instruments pour pouvoir atteindre, je peux vous dire, l'objectif affiché par le gouvernement à atteindre 7% de croissance à la fin du quinquennat. Aujourd'hui, je peux dire que l'industrie sera au rendez-vous pour avoir sa place telle qu'elle l'avait de par le passé. Le secteur de la mécanique également s'intègre dans cette dynamique aujourd'hui, M. Bouchouar, je ne focalise pas particulièrement sur l'automobile, mais le secteur de la mécanique dans sa globalité. Je suis d'accord avec vous, moi aussi, je trouve que c'est réducteur de parler que de l'automobile aujourd'hui, même si l'automobile reste un secteur structurant dans cette politique de la mécanique. Vous avez raison de le dire, la base mécanique qu'on a mis en place, elle est très riche et très variée, même sur le territoire internationale, de tiarette avec les complexes de tiarette, Clilette, Louis-Bas, Constantine, Heinz Marat, tout cela, c'est la voiture, mais c'est aussi la moissonneuse-batteuse, c'est aussi le tracteur, c'est aussi le camion, c'est aussi le bus, c'est aussi les engins en tout terrain, et avec tout ça, un facteur d'intégration, une politique d'intégration très importante qui est en train de... De quelle hauteur pour la sous-prétence pour l'intégration ? De manière globale, hors automobile, on est déjà à plus de 40%. Nous avons un objectif d'atteindre dans certains segments les 65 et 70%. Nous sommes en phase maintenant de lancer la production des moteurs, puisque plus, dans une première phase, nous produirons 25 000 moteurs, nous avons séparé les fonderies en une partie d'une fonderie qui sera localisée à Louis-Bas pour les besoins de Louis-Bas, l'autre, parce que, premier plan, on avait tout localisé au niveau de Louis-Bas, toute la fonderie et la fonderie de Louis-Bas travaillait pour les besoins de Wode Smart et le Hmeimim. Nous venons pour les brutes de fonderie nécessaires à cette région. Ils seront fabriqués eux-mêmes, ils seront fabriqués localement à Constantine. Donc, pour vous dire que la mécanique, le secteur de la mécanique est en train de revenir et revenir en force. Nous prévoyons un autre investissement dans Sampo qui produit la Monsoneuse-Bateuse de 2 milliards de dinars pour augmenter et varier les productions. C'est-à-dire, c'est un secteur, aujourd'hui, sur le plan financier, il est dans une situation assainie, il a des chiffres encourageants et il continue à se développer. Maintenant, je reviens à la voiture et c'est important. même si on est dans une phase d'industrie naissante, c'est important parce que la voiture est un élément structurant, c'est un élément structurant dans le développement de la mécanique d'une manière générale. Avec l'exemple, l'expérience de Renault, aujourd'hui, les objectifs qui étaient assignés ont été dépassés. On est en train même d'anticiper sur le plan de développement et le business plan qu'on a initié au départ. Aujourd'hui, nous allons aller vers plus d'intégration. en tout cas, c'est ce que j'ai exigé du partenaire. La voie de l'intégration doit être aujourd'hui au cœur de notre relation. Alors Peugeot, c'est effectif, on produit. Il y a aussi des négociations pour aller vers un autre partenaire français qui est Peugeot. Ça se discute également dans le même contexte à peu près ? Oui, oui. Dans le même esprit ? Non, avec plus de demandes, plus d'exigences. C'est-à-dire, on produira plus que ce que produit Renault aujourd'hui on a duré. Non, ce n'est pas en termes de quantité. Non, c'est en termes d'approche. La sous-traitance est maintenant posée de la même manière que l'unité de montage du véhicule lui-même. C'est-à-dire, au départ, les business plans doivent être intégrés, intégrés, deux éléments. Nous voulons aller, je vais vous le dire d'une manière encore plus... Je voudrais, en contrepartie du marché des véhicules que je donne à ces partenaires, leur demander de m'offrir la possibilité d'intégrer leur marché extérieur en termes de pièces de rechange qu'on fabriquerait ici en Algérie. Voilà la stratégie. Et tant qu'on n'intègre pas un minimum, pas au niveau des accessoires, dans la mécanique, ceci ne construira pas ou nous permettra d'atteindre nos objectifs industriels tels qu'on les a trouvés. Mais dans l'étape actuelle, est-ce que vous pensez que c'est faisable par rapport aux constructeurs eux-mêmes ? On est en train de négocier. On est en train de négocier. On est en train de négocier serré. Mais, en tout cas, le marché algérien est un grand marché, est un marché porteur pour ces constructeurs. Ils défendent leurs intérêts, nous défendons les nôtres. Et à un moment, on sera, je pense qu'il y aura l'intelligence qui nous poussera à une convergence des deux intérêts. Mais certains considèrent aussi par rapport à certaines critiques que ces deux constructeurs ou les constructeurs français considèrent l'Algérie justement comme étant un marché et non pas un pays d'intégration. Il n'y a que l'assemblage qui se fait ici et très peu d'intégration. Quel est votre commentaire justement sur cette question où on considère qu'on fait plus dans un pays voisin que ce qu'on fait et on propose en Algérie ? Écoute, je vais parler de mon pays. J'ai introduit ce sujet en disant que c'est une industrie naissante. En étant une industrie naissante, on commence par le montage et croyez-moi, je viens de vous le dire, l'axe principal maintenant dans notre relation, c'est l'intégration dans la fabrication de ces véhicules. le projet Renault ayant été réalisé comme premier projet, c'était nécessaire pour nous d'aller très vite pour aller dans la mise en place de cette industrie mécanique. Le projet Peugeot et d'autres qui vont venir sont pensés d'une autre manière, sont pensés au départ, conçus au départ avec un processus d'intégration pour mettre véritablement une industrie mécanique dans notre pays. Maintenant, quand vous me parlez du voisin, le voisin n'a offert qu'un territoire pour Peugeot. Je vous rappelle que le projet Peugeot chez le pays voisin, il est à un capital 100% français. Donc, ce n'est qu'une localisation en offshore, c'est-à-dire qu'ils auront pu le faire n'importe où. Alors, vous avez déclaré à l'instant que d'autres vont venir, hormis bien sûr Renaud qui est déjà sur le marché algérien, Peugeot en négociation. D'autres, les d'autres, c'est qui M. Bouchoir ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ne serait-ce que par rapport à des nationalités ? Je ne peux pas le dire. Des allemands sont intéressés par le marché algérien ? Des acteurs aujourd'hui sont en train de négocier. C'est à eux d'en parler. Je peux dire une seule chose, c'est que j'ai donné les orientations et le cadrage pour que ce projet qui est en discussion aboutisse avec la même philosophie, avec la même stratégie qu'on est en train de mettre. Alors c'est des investissements importants dans plusieurs secteurs, c'est des investissements toujours en partenariat avec le principe de la règle 51-49, M. Bouchoir ? Oui. Mais maintenant, sauf que maintenant, les partenariats, je voudrais vous donner une parenthèse ici, les partenariats, surtout le partenariat public-privé, maintenant, il va être institutionnalisé. Nous sommes, nous avons élaboré une charte qui va encadrer le partenariat public-privé que j'ai présenté au gouvernement qui est aujourd'hui en discussion au niveau du gouvernement pour enrichissement et les partenariats public-privé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils seront encadrés et donc une manière de renforcer et d'aller encore plus fort avec les partenaires étrangers toujours dans le cadre 51-49, comme je l'ai déjà dit lors de notre dernière entretien. Alors, l'agroalimentaire, autre secteur qui a un énorme gisement mais qui demeure sous-exploité malgré le potentiel existant actuellement. Certains considèrent que certaines filières sont sous-exploitées ou n'étions quand même un peu un pays qui avait un fort potentiel. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? Comment le dynamiser davantage puisqu'il est aujourd'hui envahi par l'importation ? Je mets ce qu'il en faut par rapport à cette déclaration. L'industrie agroalimentaire, elle est en bonne place dans notre économie puisqu'elle couvre près de 70% des besoins de notre pays. On peut faire plus, on peut faire moins pour diminuer les importations sur certaines niches. C'est ce qui est en train de se faire. Beaucoup de projets industriels dans ce sens-là, j'ai eu l'occasion d'aller inaugurer une unité, une grosse unité à Mascara dans le cadre d'un partenariat algéro-espagnol qui est en train de substituer les mêmes produits qui étaient importés jusqu'à ce jour par deux pays tels que la Turquie et d'ailleurs. Dans ce sens-là, nous avons donné des instructions à nos directeurs d'industrie pour favoriser, dans le cadre de l'investissement, l'octroi du foncier aux industries qui sont inscrites dans cette politique d'import-substitution. Alors, mais est-ce qu'on va par exemple procéder comme le secteur du médicament interdire à l'importation ou limiter les importations pour les activités dans l'agroalimentaire qui aujourd'hui produisent la tomate industrielle, les pâtes, la confiture, peut-être aussi les produits laitiers ? Là où on est naturellement fort, nous allons procéder, nous allons le faire. Le problème n'est pas non plus priver le citoyen de certains produits qui ne sont pas produits ici. Ce qui n'est pas produit ici, le citoyen a le droit de les avoir. Mais ce que on produit, il sera renforcé. Je vous informe aujourd'hui, puisque vous avez parlé de concentré de tomate, il y a de grands fabricants qui aujourd'hui ont vu leur capacité, l'offre en termes de tomate a été multipliée par 2,5 cette année. C'est-à-dire que les agriculteurs ont été encouragés, ils ont produit, c'est à nous de nous mettre dans une situation et en mouvement pour pouvoir capter toutes ces quantités et les transformer. Là, c'est des gisements d'exportation. C'est ce que je disais tout à l'heure, là où on est naturellement fort, nous devons créer ces excédents pour les exporter. En fait, l'objectif, je vous l'ai déjà dit, notre objectif dans ce domaine, c'est de diminuer le déficit de la balance alimentaire. Et plus on ira dans la réduction de ce déficit, c'est-à-dire à travers les excédents exportés pour couvrir les importations, plus on aura atteint nos objectifs. Mais les excédents aujourd'hui sont identifiés, ils existent, M. Beauchoère, et vers quelles destinations allons-nous exporter ? Est-ce qu'on a identifié aussi les priorités en termes de marché extérieur ? Vous parlez du secteur de l'agriculture ? Oui, secteur agriculture et tous les autres secteurs également. Je pense que mon collègue de l'agriculture le dira d'une manière plus précise que moi, mais déjà, je viens de parler de la tomate qui est un élément qui peut être un dégisement d'exportation. Tous les secteurs. Je peux parler de la pomme de terre, je peux parler d'un certain nombre de production qui peuvent, dans des saisons, dans des moments précis dans l'année, de par l'agriculture du Sud qui est en train de prendre une importance capitale dans ce processus, peuvent constituer des jugements de l'exportation. Maintenant, pour les autres secteurs, nous avons aujourd'hui, vous avez un grand opérateur privé dans l'électronique, dans la téléphonie, qui est aujourd'hui, qui a rattrapé les retards par rapport ou technologiques par rapport à ce qui se fait à l'international et qui est en position aujourd'hui de pouvoir exporter. Beaucoup d'exemples sont à citer. Nous sommes en train de les encourager avec tout ce qu'on peut, aussi bien pour améliorer leur production, soutenir leur production. Je vous informe que nous avons détaxé les intrants semi-industriels qui rentrent dans la production de ces produits finis. Ceci, justement, c'est pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte actuel, que tous les secteurs sont ouverts à l'investissement privé ? Monsieur Bouchwell ? Ben oui. Tous les secteurs sont à l'investissement privé. On n'a pas de secteur, on n'a pas de restrictions sectorielles à ce que je sache. Puisque vous avez parlé du partenariat public-privé, c'est ce qui sera avantageux à l'avenir ? L'avenir, écoutez, j'ai besoin aujourd'hui d'utiliser tous les outils, tous les instruments et surtout tous les moyens dont je dispose pour pouvoir atteindre mon objectif de diversification de mon économie et aller vers une base productive beaucoup plus importante à même découvrir mes besoins internes. Est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà que le privé pourrait investir dans l'aérien, dans le ferroviaire, dans le maritime ? Il y a des activités qui sont surmises à la réglementation. S'il faut adapter la réglementation, s'il y a nécessité, on le fera. Alors, il y a eu aussi d'autres actions qui ont été adoptées par le dernier Conseil des ministres. La dépénalisation de l'acte de gestion s'est-il, c'est fictif, c'est acquis. La rémunération des cadres gestionnaires, il y a eu des décisions qui ont été prises et enterrées récemment au niveau du CPE, le Conseil de participation de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est prochain ? C'est pour bientôt ? Autre étape ? Non, je voudrais venir d'abord à la dépénalisation de l'acte de gestion. Je salue ici cette décision qui revient à une décision du président de la République lui-même qui constituait pour nous une force et un moyen à donner à l'entreprise pour qu'elle puisse s'exprimer au mieux. Par rapport à ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire les salaires des gestionnaires du secteur public, je vous ai déjà dit que dans notre présentation de la restructuration du secteur industriel public, nous avons obtenu un mode de rémunération des cadres gestionnaires qui n'a rien envié au mode de paiement dans le secteur privé. Mais c'est pour bientôt ? A la rentrée. En septembre ? Prochain CPE. Alors, le foncier économique, il y a 31 parcs qui sont lancés en études, d'autres ont été réceptionnés. Le foncier ne constitue plus un vecteur de blocage aujourd'hui ? Non, non, il reste un facteur de blocage, mais nous avons un gisement important dans ce domaine qu'il va falloir utiliser. Madame, si vous voyez le potentiel non utilisé, vous allez avoir les cheveux qui vont se lever. Il y a près de 60% de terrains industriels octroyés dans le cadre des concessions qui ne sont pas utilisés. et c'est pour ça qu'on a proposé et adopté par le Conseil des ministres une taxe de 3% sur la valeur vénale sur les terrains industriels non consommés et non utilisés. Il a disparu avec la nouvelle configuration. Il a disparu parce que nous avons voulu donner une procédure plus simple, plus simplifiée, moins contraignante administrativement pour fluidifier la demande et réorienter la demande vers les secteurs qu'on a identifiés comme prioritaires. Alors la tripartite, elle va aussi, la prochaine qui se tiendra pour la première fois dans la ville de Biscra, elle est délocalisée, d'habitude c'est à Djenel-Mittah, est-ce qu'elle va un peu réajuster tous les derniers mécanismes qui ont été pris aujourd'hui par les pouvoirs publics ? La prochaine tripartite est un moment important, une étape importante, aussi bien par rapport à la localisation dont vous faites référence qui est Biscra et le Sud, c'est un signal fort parce que le gouvernement a réorienté ses politiques vers le Sud depuis quelques années, ceci est un signal très fort dans ce sens. Mais le deuxième élément qui a permis le choix de Biscra, c'est aussi Biscra qui est devenu aujourd'hui un pôle industriel. J'ai été il y a quelques semaines où on a mis la première pierre pour deux cimenteries, des briquetteries dans l'industrie agroalimentaire, dans les mines. Et la tripartite va réajuster tout, les derniers, apporter les derniers retouches, ça va être dynamique ? Non, non, ça va être d'abord une étape d'évaluation de l'exécution de la matrice qui a été décidée en septembre. Je peux vous dire que la matrice a été totalement noircie. Dans certains segments, on est même en avance par rapport à ça. mais surtout, ça sera un moment de mettre tout le monde en mouvement pour aller créer cette croissance autour de l'entreprise. L'emploi également. Mais la conséquence de la croissance c'est l'emploi directement. Et la richesse. Et la richesse, bien sûr. Une croissance riche, je l'ai dit, forte, cumulable, qui viendrait financer notre économie et le fait qu'elle soit cumulable, nous ne soyons plus dans cette dépendance. Vous êtes optimiste pour atteindre ces objectifs, M. Kouchouad ? Absolument. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant bien sûr vous recevoir en septembre prochain pour apporter encore d'autres clarifications. En attendant, à bientôt, bonnes vacances et à la rentrée. Inch'Allah.